salut à tous et bienvenue sur eric studio jeux de plateau on se retrouve pour le troisième tour de notre partie de deep madness en reprenant directement à la phase corruption donc cette fois on avance le jeton sur la piste de corruption et celui ci atteint non pas un jeton de corruption mais un jeton de péril, enfin un icône de péril lors de cette phase ce sont deux monstres qui vont apparaître les jetons de péril correspondent à des effets particuliers liés au scénario il nous suffit de regarder les effets de péril là on est bien sûr la tête de mort verte qui nous dit que à ce tour chaque investigateur perd un point d'oxygène après quoi le niveau d'oxygène maximum tombe à 5 l'asphyxie rompente commence à se faire ressentir ça nous amène à moins 1 pour randy carter qui était à 0 tous les autres sont à 5 voilà ils étaient tous à 6 ils étaient tous en zone respirable mais la question commence à se poser voilà pour l'événement lié au à la corruption ensuite ce sont deux monstres qui apparaissent là on pioche de deux cartes monstres pour ce coup ci c'est une démence intérieure alors là c'est un cas particulier puisque la démence intérieure si elle a plusieurs cartes la boîte ne contient qu'une seule démence intérieure celle ci doit apparaître dans une salle à hauteur d'une unité d'accord comme la démence intérieure a déjà est déjà apparu sur le plateau à ce moment là on doit générer d'autres monstres et on doit respecter en fait la valeur d'horreur de la de la substance c'est à dire que vont apparaître des monstres à hauteur de la valeur d'horreur de la substance voilà on peut remplacer par n'importe quel monstre à condition que leur total d'horreur soit égal à 3 donc moi je vais faire apparaître des alors qu'est ce qu'on a on a délire agonie qui valent 1 amblyope qui vaut 1 ça c'est bien galère putride mais qui est super résistant donc on va plutôt s'orienter vers de l'agonie autant que possible parce que ce sont les plus simples à tuer donc il faut faire apparaître trois agonies il nous en reste trois dans la boîte donc on est en mesure de le faire ces agonies vont apparaître sur le lieu de génération de la démence intérieure donc celle 8 donc les agonies arrivent là c'est comme ça que fonctionne une apparition monstre lorsqu'on n'a plus de figurines disponibles c'est toujours le même principe puisque cette première carte est résolue on défausse la 8 et des monstres vont apparaître sur la tuile numéro 2 tuiles numéro 2 c'est celle là où il ya un indice ça va pas trop nous arranger j'espère que alors on est justement sur de l'agonie et ce sont trois agonies qui devra apparaître sur cette case or il n'y a plus aucune figurine d'agonie disponible dans la boîte on est obligé d'utiliser d'autres créatures on va utiliser un niveau d'horreur équivalent à savoir les figurines de délire donc ce sont deux figurines de délire qui apparaissent sur sur la tuile numéro 2 on va défausser cette carte et une tuile délire apparaît sur la tuile numéro 1 c'est celle où se trouvent nos investigateurs notamment félicia armitage qui est en train d'essayer de collecter les indices et qu'elle se retrouve face à face à cette chose donc on a bien généré des agonies remplacées par des délires dans deux salles différentes donc la carte de salle est de nouveau défaussée donc on sait que les monstres apparaîtront salle 12 ce qui met fin à cette phase de corruption voilà donc là on a eu un événement qui vient gréver la santé de nos de nos investigateurs potentiellement et l'apparition de nombreux monstres ce qui va augmenter la pression dans la base mais grandement parce que là on est déjà sur la zone de l'objectif final on a on a cinq créatures sur le chemin on a deux sur une zone de d'indices là on a deux créatures ici on en a une donc là la course contre la montre commence à s'intensifier énormément ce qui nous amène justement sur la phase d'activation qui va démarrer par notre ami randy carter bien sûr on va mélanger les petits pions de réaction complémentaires là quand on joue à quatre joueurs et les affecter à nos personnages ok à les premières activations randy randy a en tout trois plus cinq attractions en quatre cubes il faut qu'elle sorte de cette mauvaise passe parce qu'elle est dans une situation fragile là-bas à proximité de la substance notamment qui est en train de se transformer en agonie et elle n'a plus d'oxygène alors attention elle est à moins d'oxygène si un investigateur perd de l'oxygène jusqu'à atteindre cette case il meurt noyé et la partie est perdue là on en est encore loin heureusement on était à moins 1 mais attention elle va descendre encore dangereusement c'est à dire que là elle est en apnée totale et elle commence à manquer d'air donc elle va alors qu'est ce qu'elle a comme comme action gratuite la curiosité qui ne va pas lui servir tout de suite oui qu'elle se dirige vers wayland pour aller après avec lui dans la dans la salle numéro dans la tulle numéro 2 sur l'espèce de piscine d'un réacteur sous marin j'ai l'impression pour effectuer une action gratuite à un moment donné elle a quatre en action 1 2 3 4 donc elle peut pas rejoindre cette zone là donc on va se contenter de la faire revenir par là et fermer une porte une première action pour qu'elle va perdre une nouvelle fois de l'oxygène elle est déjà à moins trois donc elle va être à la limite de la suffocation pour se déplacer encore une fois vers la sortie de cette salle troisième action elle se déplace de nouveau en perdant encore un oxygène elle est à moins quatre donc là ça y est la chose passe au rouge et enfin elle atteint une zone respirable ici derrière la porte quatrième action et dernière action je dépense son cube elle ne dépense plus d'oxygène puisque elle arrive en zone respirable et elle va actionner la porte pour la verrouiller cela met fin à son tour à son activation avant de voir sa jauge on va simplement effectuer une action curiosité une fois par activations vous pouvez accomplir une action d'investigation ou de fouille donc là elle va fouiller gratuitement sans dépenser autre chose elle pioche un pied de biche une nouvelle fois ce qui l'amène à quatre cartes donc on est sur un maximum on est sur un maximum d'équipements les cartes conscience ne compte pas donc dans le matériel transporté comme randy est arrivé en zone respirable elle recharge sa jauge de d'oxygène à 5 puisque désormais on a moins d'oxygène dans la station c'est la fin de son activation il n'y a plus rien de particulier là concernant elle a un indice sur elle on peut absolument la protéger maintenant donc on passe à l'activation des délires alors les délires il y en a un ici qui va attaquer l'armitage il y en a deux sur la tuile numéro 2 qui vont progresser donc on va commencer alors là les délires se déplacent d'abord dans leur procédure donc ils vont commencer par se déplacer alors là il y a un passage qui peut les conduire directement au plus près des investigateurs donc ils vont aller par là 1 1 voilà ils ont fait leur déplacement le n'attaquons pas par contre lui il ne va pas se déplacer mais il va s'attaquer il va attaquer avant ça dans la procédure on voit qu'un spécial choisissez un investigateur à une case de portée on en a bien puisqu'on a un puisqu'on a comment il s'appelle jared drec qui n'est pas loin de qui n'est pas loin de d'ermitage on doit lancer un des 12 pour voir si le délire la grille aussi on obtient un résultat mâchoire mais le délire à grippe sur un résultat griffes comme ça donc drec n'est pas attrapé par la bestiole donc ça c'était son spécial ensuite le délire attaque et bien sûr il attaque félicia il lui inflige deux dégâts dont elle va essayer de se défendre en faisant un test de résistance à 2d donc là on a une réussite et un cassé et bien ce sont deux réussites donc félicia résiste à ses blessures elle ne subit aucun dégâts en revanche elle est bloquée par le délire si elle bouge sans combattre et bien elle sera blessée lors de son action de déplacement est ce que on a d'autres créatures qui s'activent non là on a on a terminé l'activation des monstres de type délire on passe à jared drake on regarde combien il a d'action alors cette fois il en a qu'une en plus et qu'il va avoir quatre jetons d'action disponible dans jared drake jared drake est armé d'un pistolet ce qu'on va faire c'est que on va activer sa seringue de stimulant en posant un jeton de santé mentale dessus alors ça ne compte pas comme de la santé mentale c'est juste pour repérer le fait qu'on soit injecté du stimulant vous pouvez placer un jeton de santé mentale sur cette carte à tout moment dans ce cas jusqu'à votre prochaine activation vous affligez un point de dégâts supplémentaires lorsque vous attaquez donc là je me prépare forcément attaquer et pour ça je vais alors est ce que je me déplace donc je voudrais attaquer avec mon pistolet la créature putride ici dans la mesure où là je suis sur une zone non inondée et que là la salle 10 n'est pas inondée non plus que des portes sont accessibles donc j'ai une ligne de visée directe sur sur la putride donc je pourrais tout à fait la shooter la question je me pose c'est est ce que je m'approche ouais je vais m'approcher parce que j'ai tiers de couverture donc je vais m'approcher je vais dépenser une action pour bouger voilà je m'approche de 1 est ce que ça joue à cela dit ça me rapporte rien attaque la précision du pistolet est de 3 si vous attaquez un monstre se trouvant sur la même pièce que vous ouais ouais donc non je je vais pas m'approcher du coup non je vais pas m'approcher je récupère en revanche je vais tirer j'ai une portée de 2 donc 1 2 je vais tirer normalement cette fois en dépensant une action donc la précision n'est pas améliorée en revanche j'ai rafale contrôlé je vais je vais utiliser 3d pour attaquer c'est complètement loupé dépense un deuxième point d'action pour relancer une attaque cette fois j'obtiens un 4 sauf que la putride a 1 en résistance donc je ne la touche pas je vais encore dépenser un point d'action je rattaque allez c'est une catastrophe je le touche pas je dépense mon dernier point d'action pour attaquer le nouveau c'est une catastrophe il les a complètement loupé il doit être stressé par ce qu'il voit pourtant il est sûr de lui mais ça n'a pas suffi sur ce tour bon c'est une calamité d'autant que j'ai dépensé une seringue de stimulant alors je peux faire cette action trois fois donc je peux encore poser deux jetons je suis dans la ligne de vue de la putride donc ça ne ça n'annonce rien de très bon pour jared enfin même temps il avait qu'à réussir à toucher la cible on a l'impression que c'est un éléphant dans un couloir qu'il a loupé donc c'est un peu de sa faute voilà le tour de jared est terminé il n'a pas de sujet concernant l'oxygène on passe à la démence intérieure la démence intérieure se déplace à hauteur d'un déplacement par démence sur une carte investigateur nos investigateurs sont solides pour le moment ils n'ont aucune démence ils ne souffrent pas de démence donc la démence intérieure ne se déplace pas pour l'instant déplacement et spécial un investigateur se trouvant sur la même case non bas ne s'applique pas non plus ok ensuite c'est à felicia armitage qui va maintenant je me suis trompé là non je me suis trompé c'était aux agonies de jouer donc après jared drake c'est aux agonies de s'activer alors les agonies on en a pas mal donc on va commencer par les déplacer donc elle se déplace de 1 pour celle ci toutes celles là se déplacent de 1 également en direction des investigateurs on est toujours face aux murs là donc elles vont emprunter un chemin cohérent en suivant leur cousine cette agonie là va se diriger vers les investigateurs le plus proche donc elle avance vers le nord ces agonies là vont prendre le chemin le plus court vers les investigateurs donc elles vont avancer vers la tuile numéro 4 et on a dû accomplir tous les déplacements il n'y a aucune agonie à porter ou en contact avec les investigateurs donc leur activation prend fin ensuite c'est à arthur wyland qui lui a trois actions plus deux arthur wyland se trouve avec avec randy carter alors est ce que l'on tente une incursion ici sachant que la prochaine carte est la 12 et que celle ci est déjà corrompue donc il ya peu de chance pour qu'elle qu'elle spawn des monstres lors de la prochaine phase corruption pour passer cette porte ça ne compte pas d'action lui il a quoi comme action il a un déplacement gratuit en plus quelque chose d'utile il peut fouiller mais ça lui dépenserait une action non il va pas fouiller ce que je voudrais c'est qu'il fasse un deux trois quatre qu'il cherche et il a encore une action de déplacement gratuite donc il peut arriver jusque là il restera deux actions il pourra fouiller deux ou trois fois moins on va faire ça on va faire une un passage éclair dans cette salle pour essayer de récupérer l'indice la manière la plus discrète possible je suis en train de me demander où les délires avaient bougé là où ils avaient spawner ici ok ça marche alors c'est parti donc arthur wyland déverrouille cette porte donc ça c'est automatique il n'y a pas besoin de faire de dépenser d'action ou faire des jets de dés pour un point d'action il va se déplacer il a cinq actions donc pour un d'action il se déplace c'est une zone non inondée donc pas de perte d'oxygène ensuite pour un de plus ah mais il peut pas ah si mais ah mince à la vache oui il ya je crois qu'il pouvait passer tout droit moi j'ai vu je croyais au miracle mais en fait non il est obligé de rebrousser chemin et de passer à ce moment là on va plutôt se diriger vers la vers l'agonie ce sera peut-être plus facile donc pour une deuxième action mais à ce moment là il va utiliser ses bonbonnes d'oxygène pour se déplacer gratuitement sans perte d'oxygène il va faire une autre action de déplacement ensuite il va dépenser encore une action pour se déplacer vers l'agonie et cette fois il perd un d'oxygène qui passe à 4 il lui reste trois points d'action pour une action supplémentaire il va attaquer avec son pied de biche alors est-ce qu'il peut utiliser non ça c'est s'il a besoin de se guérir donc il va utiliser son pied de biche pour attaquer le pied de biche lui donne 3d une précision de 4 pour infliger un dégât sachant que l'agonie a 1 de résistance mais peut résister un dégât donc on va lancer 3d on va voir si avec son pied de biche il arrive à à massacrer cette créature bizarre il obtient 3 2 donc il loue complètement son attaque on va dépenser nouvelle action pour qu'il puisse réattaquer immédiatement et là il obtient deux succès donc un dégât est absorbé par la créature le deuxième porte il détruit cette agonie on la renvoie dans la réserve arthur wayland n'a aucun dégât de santé mentale sur lui donc pas de démence il peut tout de suite piocher une carte conscience alors infestation vous pouvez réduire la démence de 1 point d'action il a 4 en oxygène 1 2 3 4 par contre pour revenir ça va être très tendu ce qu'il va faire en plus là bas il ya là il ya la grosse limace putride là bas donc quand est-ce qu'elle s'active la limace putride elle s'active après je vais pas m'approcher d'elle soit je ferme la porte soit je me déplace pour pas être dans sa ligne de vue et m'éloigner un petit peu je préfère qu'elle qu'elle aille vers drake on cela dit il a de quoi ce il a de quoi soigner donc qui va se déplacer de 1 alors il va finir son activation sur cette case c'est un point de spawn ce n'est pas un point de corruption qui ne subit pas les effets de la corruption d'à côté un effet de corruption est valable que dans la salle corrompu c'était sa dernière action donc son activation prend fin par contre il a perdu un point d'oxygène mais donc il passait à 3 mais comme il est dans une zone respirable il recharge sa jauge au maximum donc 5 maintenant c'est maintenant à la démence intérieure de s'activer on a toujours aucune démence sur nos personnages donc la démence intérieure ne se déplace pas et n'effectue et ne lance pas son spécial puisqu'elle n'est pas sur une case avec un investigateur on passe c'est à félicia armitage de s'activer alors elle elle est toujours en contact avec un délire le délire l'empêche de se déplacer sauf si elle accepte une blessure elle prend deux actions supplémentaires donc ça va l'amener à cinq actions je prends cinq petits cubes comme action elle a une action de déplacement gratuite par activation mais je ne vais pas m'en servir tout de suite elle va commencer par attaquer alors elle a le choix dans les armes il faut qu'on choisisse une arme quand on attaque c'est bien indiqué là choisir une arme donc soit on attaque avec le scalpel qui lui donne un dé qui touche sur trois et inflige deux dégâts soit on utilise le talzer si un monstre subit au moins une blessure vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour le déplacer d'une case ce qui lui cause une blessure supplémentaire j'ai envie de faire ça pour le repousser en dehors de cette salle et éventuellement le rapprocher de de drake par ailleurs le délire c'est bien un délire ouais c'est bien un délire le délire à trois en santé donc si j'avais la chance de lui porter 3 plus 1 donc ça ferait 4 il en absorbe un grâce à résistance donc je pourrais le tuer d'un coup je vais tenter ça en première action grâce au taser donc il faut lancer un dé la précision est de 4 par contre donc c'est pas à gagner voilà je fais un 3 premier coup de taser inefficace elle va en mettre un deuxième allez c'est un 6 yes comme elle parvient à taser le délire elle va dépenser un pion de santé mentale c'est ça si un monstre subit au moins une blessure donc là il en subit deux il en subit deux il en absorbe une donc il en reste une je peux dépenser un point de santé mentale pour lui pour le déplacer d'une casse donc grâce au taser je le choque et je le repousse dans le couloir je vais même le mettre dans la salle adjacente mais pas la même que celle de de drec par ailleurs je vais inflige une une blessure supplémentaire donc cette créature est subit deux blessures deux blessures je vais mettre un petit socle avec ce jeton ça j'aime vraiment bien ces petits socs c'est tellement pratique et agréable à l'oeil voilà donc elle a pris deux deux blessures ce qui fait que elle n'est plus en contact avec félicia à qui il reste encore trois actions en troisième action félicia tente de récupérer l'indice le loop quatrième action félicia tente de récupérer l'indice une nouvelle fois elle échoue dernière action félicia tente de récupérer et bien les choux nouvelle fois ça c'est une catastrophe un moyen de relancer en revanche il lui reste un coup d'avance donc elle peut se déplacer gratuitement ce qu'elle va maintenant elle va pas se déplacer non elle va pas se déplacer parce que il ya toujours lundi ça récupérer donc c'est compliqué ouais donc ça c'est la poisse tant pis fallait jouer comme ça je suis obligé d'aller récupérer cet indice je vois pas comment faire autrement le tour de félicia enfin elle n'a pas de problème de l'oxygène si ce n'est que le niveau d'oxygène général baisse donc on passe ensuite aux monstres l'amblyop il n'a toujours pas sur le sur le plateau mais ça ne saurait tarder puisque il va pas nous rester beaucoup de créatures avec un en horreur ensuite là il n'y a personne c'est à la putride de rentrer en action elle se déplace la putride d'abord donc elle va se déplacer vers l'investigateur le plus proche or là cette fois c'est c'est wayland donc elle rampe lourdement vers lui ensuite elle lui inflige une attaque sachant qu'en plus elle a un effet particulier lors d'une attaque on lance un des 12 au début de l'attaque l'investigateur doit défausser une carte de fouille donc si on obtient une mâchoire elle bouffe un de ses équipements donc eh bien on fait ça alors là il obtient une griffe et une mâchoire donc de toute façon il perd un de ses équipements qu'est ce qu'il va perdre il va perdre attaque seringue pied de biche ou ou les bouteilles je crois qu'il va perdre il va perdre sa seringue parce que le reste c'est trop utile surtout les bonbonnes d'oxygène ça je veux absolument pas le perdre donc ça c'est le premier effet de l'attaque de la putrite qui agrippe sa seringue avec sa tentacule buccale et qui la qui la mange simplement ensuite elle effectue son attaque donc c'est deux à une portée de 1 de toute façon il est déjà à portée donc il prend deux dégâts dont il va essayer de se défendre il n'y a pas de chose particulière en défense avant de lancer vos dés vous pouvez dépenser un point de santé mentale c'est pendant une attaque donc là il va essayer de se défendre jet de résistance il loupe donc il subit deux dégâts une espèce de morsure certainement de la part de la putrite on le voit elle a des grosses mâchoires griffes mâchoires en dessous du ventre c'est dégueu donc il est touché par cette attaque et lorsque la putrite est blessée non c'est pas le cas pour le moment tous les investigateurs se trouvant sur la même qu'est ce que lui subissent une blessure n'est pas blessé loin de là ensuite on continue alors là c'est autour de la substance je suis en train de voir j'ai oublié de l'activer la substance quand se sont activés les les agonies donc je vais le faire maintenant alors elle se déplace de 1 la substance de toute façon donc voilà elle a progressé avec les agonies je vais mettre quelque chose pour m'en souvenir je vais mettre deux dés semblables voilà pour me souvenir que la substance est liée aux agonies enfin bon il ya une figurine dessus mais j'ai besoin de repères visuels donc elle aurait dû se déplacer attaquer ses faits mais là le en fait elle applique son spécial malgré tout alors spécial s'il ya moins de trois monstres sur cette carte choisissez le monstre non épique le plus proche d'un investigateur est placé le sur cette carte donc là le monstre non épique le plus proche d'un investigateur c'est cette putride donc ce qui se passe c'est que cette je sais pas cette abomination se liquéfie de nouveau rampe dans la station arrive et récupère un nouvel hôte dans le corps de la putride que l'on met sur son sa carte et du coup celle ci vient ici au contact de de wyland alors ce qui signifie aussi que en fait elle attaquait pour un point de plus parce que du coup la putride s'est activée et elle aurait dû s'activer donc ce qui implique que wyland subit une blessure supplémentaire puisque ce n'est pas la putride ou l'agonie qui l'attaque mais bien la substance donc on lui met une blessure supplémentaire ça c'est toujours difficile alors du coup eh bien je vais essayer de gérer ce truc là c'est un petit peu délicat à gérer faut absolument que je mette des repères visuels et ça ira très bien ensuite voilà donc c'est la fin du tour d'activation on a bien on a un tour là qui a été assez difficile déjà puisque on est cantonné à cette tuile là on n'a pas trop progressé j'ai espéré pouvoir aller là mais on a un barrage de deux délires ici donc ce cet indice est compliqué à récupérer déjà de par les ennemis qui se situent sur le lieu là félicia ermitage qui est mal lunée a totalement merdé et a échoué à maintes reprises pour retrouver un indice qui nous mettrait en direction de la console donc c'est une cata elle a quand même réussi à repousser cette créature mais bon c'est un lot de consolation assez faible par ailleurs la substance elle continue à évoluer à grossir de manière extrêmement dangereuse et devient une menace très pesante pour nos investigate on passe à la phase maintenance donc phase maintenance donc c'est les effets de fin de tour mais là il n'y en a pas pour l'instant je pense qu'il n'y en aura pas dans ce chapitre là je vais simplement défausser tous les jetons d'activation des persos ensuite et bien je vais retirer les jetons d'action bonus on mélangera au prochain tour sinon je le fais maintenant ok je réactive les cartes retournées notamment pour wayland et ses bouteilles d'oxygène et enfin le randy carter va se déplacer dans le turn order et sera désormais la dernière à agir alors bon il ya une stratégie à adopter ici c'est j'ai pas encore assez d'expérience sur le jeu pour vraiment me servir de cette temporalité là à mon avantage il ya sûrement une façon de faire pour améliorer notre efficacité à chaque tour en combinant à la fois le positionnement et le et le tour des persos mais là c'est vrai que pour l'instant ça m'échappe un peu cette dimension du jeu que je trouve vraiment très 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 tactique de plus en plus on est à la fin de cet épisode puisque le tour numéro 3 se termine donc je vous dis à très bientôt pour le tour numéro 4 qui sera l'objet de notre prochaine vidéo en attendant passer une belle journée salut